Alors Sébastien Allaire qui est avec nous, bien sûr Sébastien qui vient de remporter la Cannes la semaine dernière, la troisième de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Salut Sébastien, merci beaucoup d'être avec nous. Première question, comment va la cheville ? Surtout, on sait que tu as contracté une entorse pendant cette Cannes, on sait que tu as plusieurs semaines d'absence normalement au programme, comment ça va ? Bonsoir, merci. Merci, comme ça a été dit dans le communiqué du club, je suis toujours indisponible dure ma participation à la Coupe d'Afrique. Donc disons que je n'ai pas amélioré les choses en jouant, donc il va falloir se reposer et soigner ça bien. Et soigner ça bien. Mon autre question, elle est quand même un peu plus joyeuse, bien sûr. Est-ce que tu es toujours sur ton nuage une semaine après ou est-ce que tu as le temps de redescendre ? Non, forcément, on est toujours sur le nuage, mais plus que ça, c'est vrai qu'il faut aussi retourner à la réalité. Ça a été très, très, très fort émotionnellement. Ça a été une compétition où on a été ensemble, du début à la fin, on a été ensemble, je ne sais pas, peut-être six semaines. Ça a été long, ça a été rempli de joie comme de peine et je dois vous avouer que les batteries sont un peu déchargées. C'est des images qu'on garde pour la vie également. Je pense que tu as le retour plateau. J'imagine que tu vois qu'il y en a un, bien sûr, qui s'habille en orange aujourd'hui. Spécialement pour toi. Elle a marqué comme d'hab. Oui, c'est normal. Je me dis orange. Ça va, Seb ? Ça va, merci et toi, Péron. Très bien. Je voulais juste avoir ton sentiment sur ce but que tu marques en finale. Est-ce que c'est l'une des plus belles émotions que tu as reçues dans ta vie sur un match de foot ? Il n'a pas célébré. Non, mais il n'a pas célébré. Ça, c'est sûr et certain. Après, l'émotion, je dirais que ça a été assez long parce que la compétition a été longue. Il y a eu beaucoup d'émotion durant tout le cheminement et le fait de marquer à ce moment-là. Le match n'est pas fini non plus et je dois avouer aussi que vu la compétition, vu comment elle s'est déroulée, tu n'es pas à 100% serein. Tu sais que tu as marqué, mais tu ne sais pas s'il ne va pas se passer un truc bizarre où finalement on va s'en prendre trois en trois minutes. Tu vois, tu célèbres, mais tu n'as pas non plus envie d'enlever ton maillot, de faire une diakité et te retrouver à 10, si jamais après tu ne sais pas. Donc, tu célèbres, tu es heureux, mais le temps aussi de réaliser que ce qui vient de se passer, c'est exceptionnel. Tu vois, tu bug un peu. Donc, tu célèbres gentiment et tu attends surtout le coup de sifflet final. Thomas. Salut Sébastien. On avait discuté ensemble juste avant le match face à Mayence et tu avais fait de cette Coupe d'Afrique un objectif très important dans ta carrière. Est-ce que là, tu as remporté ce trophée ? Est-ce que tu as ce sentiment que ça va être compliqué d'avoir une émotion, une victoire aussi importante que celle-là avec ton pays, toi, binationale, français et ivoirien ? Est-ce que tu veux arrêter ta carrière, quoi ? Ce n'est pas prévu tout de suite, là. Mais c'est vrai qu'on en parlait. On en parlait avec les gars là-bas, par exemple avec Aya Fofana qui a arrangé. Et je me moquais de lui. Je me disais, là, ça va être compliqué de trouver quelque chose qui ressemble à cette victoire-là parce que ça a été tellement fort. Et comme je l'ai dit, ce qui a été vu, visualisé, ce que les gens ont pu voir, c'est 10% de ce qu'on a pu ressentir, nous, en tant que joueurs. Et vraiment, ça n'a pas été simple, mentalement. Est-ce que la Côte d'Ivoire aura à nouveau fin pour pouvoir se battre pour la prochaine Coupe du Monde au Maroc, les amis ? Parce que c'est hyper dur de trouver la motivation lorsque tu as remporté une canne. C'est hyper dur de faire un doublé en Afrique. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Côte d'Ivoire. Et avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot ici, nous, on est passionné par le foot de foot, c'est notre passion, donc si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si ce soit, on est parti. Alors, les amis, est-ce que la Côte d'Ivoire aura soif de victoire, les amis ? Est-ce que ce pays-là aura soif de victoire ? Parce que lorsque tu as remporté la canne, c'est hyper dur derrière de trouver la motivation. Et c'est Sébastien qui l'a dit à demi-mot sur la chaîne L'Équipe. Il a dit, ils ont tellement vécu tes émotions dans cette canne que ça sera très difficile d'aller trouver la motivation derrière. Et à juste titre, lorsque tu as remporté une canne avec ton pays, surtout que tu es venu de très très long, qu'est-ce qui peut encore te motiver à regagner une nouvelle canne ? C'est très compliqué, les gars, pour trouver la motivation derrière. C'est très compliqué. Donc, il faudra vraiment qu'un maître failli puisse trouver le bon mot pour remotiver ses troupes. Il faudra qu'un maître failli puisse retrouver, puisse trouver le bon mot pour motiver ses troupes à nouveau, les gars. Parce que sinon, cette équipe de Côte d'Ivoire, ils vont passer à la trappe. Ils vont passer à la trappe parce que la canne d'amis, ça se joue, c'est la motivation. C'est sûr, tu peux avoir du talent, tu peux avoir des meilleurs joueurs, mais si mentalement, ils ne sont pas, ils ne vont aller nulle part. Ils ne vont vraiment aller nulle part, les amis. Et est-ce que cette équipe de Côte d'Ivoire sera motivée au Maroc ? Oui, parce que le calendrier passel est sorti, le calendrier de la prochaine canne, ça va se jouer au Maroc entre G et Oud. G et Oud, et je pense que ça va libérer aussi les joueurs, parce que vous savez que lorsqu'on joue en janvier, les joueurs sont coincés dans le club, les joueurs ont la pression dans le club, les joueurs, bref, il y a vraiment une sacrée question. les gars, il y a une sacrée pression lorsque la canne se joue en janvier. Donc, je pense que comme la canne va se jouer en G et Oud, les joueurs auront moins de pression. Et pour moi, c'est une très bonne chose. C'est vraiment une très bonne chose. Donc, la canne va se jouer en été, entre G et Oud. Est-ce que cette équipe de Côte d'Ivoire aura la motivation ? Très compliqué, les gars, c'est très dur. C'est là où il faut souligner une équipe comme le Ria de Madrid. Le Ria de Madrid, qui a fait un triplé en LDC. Ils ont fait un triplé. Ils ont remporté trois fois consécutif la Ligue des Champions avec Zinedine Zidane. Trois fois. Ça demande des ressources mentales pour le faire. Parce que lorsque tu gagnes une première LDC, tu te dis, voilà, j'ai atteint l'objectif, etc. Pour trouver la motivation des Ria, c'est pas évident, les gars. C'est pas évident. C'est pas vraiment évident. Il faut vraiment que l'entraîneur trouve vraiment le mot. Le mot juste. Franchement, c'est pas évident. C'est pas vraiment évident. Donc, tu as aussi, moi, je sais, c'est qui le fait bien en première Ligue. City, qui remporte quasiment la première Ligue chaque saison. Là aussi, c'est pas évident. Parce que tu peux gagner une première Ligue, mais en gagner une deuxième, une troisième d'affilée, c'est très dur. C'est très dur. Il faudra vraiment que MSF a puissent trouver le bon mot. Mais sinon, en termes de talent intrinsèque, la Côte d'Ivoire, ils ont toujours eu les joueurs pour le faire. Ils ont toujours eu les joueurs pour remporter la canne. La Côte d'Ivoire a toujours eu les joueurs pour remporter la canne. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour la Côte d'Ivoire en termes de talent intrinsèque. Là où moi, je suis le plus inquiet, c'est sur le plan mental. Est-ce qu'ils vont trouver ? Est-ce qu'ils seront motivés ? C'est sur la motivation, c'est tout. Sur la motivation, est-ce qu'ils seront motivés ? Donc, MSF a vraiment intérêt à trouver le bon mot. Mais sinon, en termes de talent intrinsèque, moi, je ne suis pas inquiet pour la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a un effectif pour remporter la canne. La Côte d'Ivoire a toujours eu d'ailleurs un effectif pour remporter la canne. C'est juste que ça s'est parfois joué sur des détails. Je pense à la canne perdu en 2012 face à la Zambie. Je pense aussi à la canne perdu en 2010. Donc, la Côte d'Ivoire a toujours perdu sur des détails. Mais sinon, c'est le talent intrinsèque. Ils ont toujours eu les joueurs. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.